Bonjour les amis, bonjour les cafardinos, l'actu c'est en 2024, ça me fait plaisir, mes meilleurs voeux de bonheur bien entendu pour cette année. Nouvelle vidéo, plein de sujets sympas, bon un sujet un peu plus compliqué avec Counter Strike 2 qui va pas très bien. On va pas se le cacher, on a des statistiques qui font très mal et des petites infos qui vont un peu nous toucher au coeur, même si moi je garde beaucoup d'espoir. Mais c'est vrai que la santé de CS là, c'est pas le top du top. Les récompenses de cette année 2023, pas mal de petites choses intéressantes, le mercato, on a tous les sujets bien entendu. Et surtout, je vais vous faire un petit cadeau pour cette nouvelle année. Voici mon inventaire, je vais vous offrir un petit cut, juste un petit cut pour le plaisir. Ce couteau pliant en maillage safari, c'est un fil-tested mais il a un look minimal wear, donc il est vraiment très très clean. Pour aller avec des petits gants chamag ou quoi, ça peut être sympa. Donc, soyez abonné pour le tirage, c'est en improvisation que je fais ça, ça fait plaisir. Et surtout, code Malek CSGO sur Skin Monkey. Pour le bonus, il est encore actif à peine jusqu'au 7 ou 8 janvier, donc profitez-en, il y a 50% de bonus. Il y a également la possibilité d'avoir un skin totalement gratuitement chaque jour si vous faites un trade à chaque fois. Plutôt sympa pour cette période de fête, utilisez mon code Malek CSGO pour pouvoir bénéficier de tous ces super cadeaux. On commence donc cette année 2024 par l'élection du meilleur joueur du mois de décembre de 2023. La couronne vient à notre Zinedine Zibou National qui a été élue donc meilleur joueur du mois en décembre 2023. Mais moi, en fait, ce qui me gêne, ce qui me gêne donc dans cette élection, c'était les candidats, voilà, les élus potentiels. Dans les trois sélectionnés, pré-sélectionnés, il y avait Zibou qui remporte entre guillemets haut la main le vote. 54% des votes sur des milliers et des milliers de votes. Et les deux autres sont Donk et Cacerato. Pas d'accord, pas d'accord encore une fois. Pourquoi ? Parce qu'on va mettre sur un pied d'égalité Zibou qui fait le dernier tournoi de l'année, les World Blast Finals, etc. avec le plus haut niveau de CS, avec Donk qui participait à un tournoi intermédiaire avec Team Spirit. Et il fait une belle performance, il fait une super prestation, Donk, j'ai aucun souci là-dessus. Mais c'est un joueur très jeune, c'est un rookie. Il est passé cette année, par exemple, on va en parler en plus dans les awards plus généralement de l'année 2023. Il est passé de Team Spirit Academy à Team Spirit qui est une équipe du tiers 2, mais du très très gros tiers 2 quand même. C'est un gros prétendant, je pense que cette année 2024 va être un énorme prospect pour eux parce qu'ils ont fait un recrutement phénoménal avec l'arrivée de Shiro notamment, un des meilleurs snipers du monde. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer que j'ai du mal moi aujourd'hui avec les médias, les réseaux sociaux. Donk est un joueur ultra, supra, giga, méga populaire, très jeune, russe. Et donc forcément, le jeu de mots, je n'ai pas fait exprès. Et donc, en fait, ce joueur-là est très populaire, très apprécié de la communauté russophone. C'est le futur, c'est le ci, c'est le ça. Et donc on veut le foutre à toutes les sauces dans les awards et ce genre de trucs. Et on va le comparer. Ou en tout cas là, il est éligible à l'élection alors qu'il ne participe pas au tournoi du plus haut niveau. Et donc le meilleur joueur du monde, c'est forcément celui qui joue dans le plus haut niveau. Voilà, si je comparais ça au foot, un mec qui met 10 buts dans une compétition de Ligue des Champions ou une Coupe du Monde face aux meilleures équipes, ça ne vaut pas un championnat différent. Voilà, le meilleur joueur ou le meilleur buteur du championnat chinois ou du Mexique ou ce genre de choses. C'est en termes de compétition et de compétitivité, tu dois te frotter au meilleur joueur pour être élu meilleur joueur du monde. Bon là, il n'y a pas de polémique à faire parce que Ziou est élu meilleur joueur du mois de décembre 2023. Il sera élu le meilleur joueur de l'année 2023, on le sait. Mais c'est encore une fois pour moi un moyen de montrer que j'ai systématiquement un problème avec ça. Ça a été pareil avec la propagande Monesi qui mérite aujourd'hui parce qu'il est chez G2. Mais il est chez G2, il joue les meilleures équipes du monde et il performe. Donc là, je parle positivement de Monesi. Mais quand il est chez Navi Junior et qu'il éclate du tier 4, quand bien même c'est du tier 4, on le met à un niveau où on va le mettre aux côtés de... À la base, il était comparé à Ziou, il était comparé à tous les snipers meilleurs du monde. Simple, Device, Shiro. Et honnêtement, en termes de snipe, encore à l'heure actuelle, les Device, les Shiro, etc. sont quand même plus polyvalents et plus complets que Monesi. Même encore à l'heure actuelle. Mais Monesi est très jeune, il commence à peine sa carrière, il va bien évidemment évoluer. C'est un autre sujet. Donc voilà, Ziou est élu meilleur joueur du mois de décembre 2023. Donc, et par là, Kesserato aussi, mais ça joue des compétitions intermédiaires. Et moi, ça me gêne grandement. Passons désormais à une stat très impressionnante, à des stats très impressionnantes sur l'année 2023. CSGO et CS2 confondus. Les meilleurs joueurs dans chaque catégorie éligibles pour le titre de meilleur joueur du monde. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire le rating, l'ADR, je ne sais pas moi, les openings, le pourcentage de headshot, le KD diff, kill, death, différence. Donc le ratio, plein de ces choses-là. Et on peut voir que notre ami Ziou vient relever tous les titres. C'est pour lui, il a tout raflé cette année. Ce qui montre que c'est un joueur complet, polyvalent, versatile. Utilisez tous les adjectifs que vous le souhaitez. Voilà, il se fait dépasser par-ci, par-là. Bah, à la WAP pure, parce que Monesi est à la WAP pure et dure. Alors qu'on perd de plus en plus la WAP avec Counter-Strike 2, on le sait. Mais par exemple, des Ziou, on le sait que c'est des rifles de formation qui ont switché à la WAP pour rendre service au collectif. On a Nico qui a le rating, enfin non, l'ADR le plus important qui est phénoménal, 83,5 d'ADR, les gars. C'est énorme. Average damage par round, c'est le nombre de dégâts que tu fais tous les runes. Donc il fait 83 de dégâts chaque rune, soit un kill par rune quasiment. Rendez-vous compte, c'est énorme. On a Device qui est présent dans les openings du head. Vraiment, Device fait une très très belle année avec Astralis individuellement. Il sera dans le top HLTV. À quel positionnement, je ne sais pas. Moi, je le mets dans le top 10 personnellement. Mais il manque de titres avec Astralis pour pouvoir briller un peu plus, tout simplement. On a Beat qui est à 64% de headshot, qui est une machine headshot et qui, avec Twist, se rapproche le plus de Scream. Pour montrer encore une fois que la légende que Scream a laissée derrière lui n'a toujours pas été égalée à l'heure actuelle. Je vous précise aussi quand même que Scream jouait à une période où le jeu n'était pas le même, n'était pas la même méta. J'ai déjà fait une vidéo sur Scream sur le pourquoi, du comment, est-ce qu'il est surcoté, pas sous-coté, machin, ceci, cela. Où il a joué à une période quand même où le jeu était beaucoup plus difficile individuellement. Et où c'était son playstyle de prédilection. Et aujourd'hui, ça rafale dans les murs, ça rafale dans les yeps parce que ça se prie à tout va. Voilà, donc avoir un ratio headshot n'est plus important aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'on fait autant de kills et on est aussi efficace aujourd'hui sans viser la tête qu'en visant la tête avant. Avant, il n'y avait pas l'iampunch, il n'y avait pas le tagging. Voilà, encore une fois, c'est une parenthèse. Allez regarder cette vidéo si vous voulez en savoir plus. Mais voilà, donc ZIWU est là, il rafle toutes les catégories, il sera élu meilleur joueur. Il n'y a aucun suspense sur cette année 2023. J'ai fait un petit tweet sympa, voilà, j'ai fait un petit tweet sympa que je vous montre. J'ai récupéré un petit sticker ZIWU Gold, voilà, d'une valeur de 20, 20, 30 euros, je crois. Voilà, parce qu'on attend le titre et bien évidemment que la valeur va grimper. Donc, ce n'est pas un conseil financier que je vous donne ou quoi que ce soit. Je n'ai pas ces compétences-là. Mais si je peux vous donner un petit tips, oui, avoir un petit sticker Gold ZIWU, il crée de plus en plus sa légende. Il faut prendre les stickers les plus populaires. Donc, imaginez du Monezy, ça va prendre de la valeur, du Nico, ça va prendre de la valeur, du Rob, ça va prendre de la valeur. Twist également va prendre de la valeur parce qu'en plus, il y a eu Mercato. Les joueurs qui vont arrêter leur carrière incessamment sous peu vont prendre de la valeur aussi. Attendez peut-être, je ne sais pas moi, du Falen qui est ultra, ultra, suprapopulaire au Brésil. On a Apex. Apex, d'ici un an ou deux, va commencer à falloir s'y mettre, ZIWU bien entendu. Mais voilà, c'est surtout de la spéculation sur la popularité. Mais c'est ça parce qu'en fait, les stickers ne vont plus être en disponible parce qu'on les met systématiquement sur les armes. Elles sont grattées. Donc, il en faudra des années avant que ça disparaisse. Mais c'est pour ça que les vieux stickers coûtent de plus en plus cher. C'est parce qu'il y en a de moins en moins en circulation. Sachez-le. Maintenant, passons au Awards Show. C'est l'émission, c'est les récompenses décernées aux meilleurs joueurs de toutes les catégories sur le monde de Counter Strike. Voilà. Les Césars, les Oscars, les Energy Music Awards, ce genre de choses. Et on va parler des candidats. Le rookie de l'année. Et encore une fois, moi, je vais tirer mon coup de gueule là-dessus. Les rookies de l'année, les trois sont IM, Jim Pat et Nertz. Ils sont où les rookies là-dedans ? Expliquez-moi où sont les rookies à part peut-être un peu Jim Pat. Dites-moi à IM, quand est-ce qu'il a été rookie là-dedans ? Là, il a explosé cette année. Il a explosé cette année. Voilà, c'est ça en fait. Il a eu l'élan de popularité parce qu'il a performé. Mais ça faisait quand même un paquet d'années qu'il était chez Gamer Legion, qui était déjà dans le tiers 2, qu'on soit bien clair. Nertz. Ça fait un moment qu'on parle de Nertz également. Jim Pat aussi. Donc ça, ça me dérange fortement. Et ça, depuis des années. Quand on nous dit que Rops, il a été connu sur Faceit, c'est faux. Monesi a été connu sur Faceit, c'est faux. Il n'y a que des mensonges. Les joueurs sont méconnus de la scène internationale ou de l'élan populaire, de l'élan général. Mais ceux qui suivent CS, assidûment, connaissent le tiers 1, le tiers 2, le tiers 3, le tiers 4. C'est des compétitions qu'il y a tout au long de l'année. Et selon, en plus, votre nationalité, vos préférences, le supporterisme que vous allez allouer à une équipe plutôt qu'une autre, c'est des joueurs qu'on voit très régulièrement. Il n'y a aucun joueur qui est passé de joueur amateur à joueur professionnel en 6 mois. Ça n'a jamais été le cas. Des joueurs comme Rops, ils jouaient sur la scène estonienne, jouaient contre lui. Ils jouaient avec HS et ce genre de trucs. Monézy, très jeune déjà, il est chez Navi Junior pendant des années, payé avec une infrastructure, tout un encadrement pour le faire progresser. Et puis, il est amené à être… C'était des embouteillages chez Navi, il ne pouvait pas remplacer Simple à la WAP, donc il a été vendu à G2. Et là, il explose chez G2. Pour lui, c'est ça. Zivou, c'est la même chose. Il est sur le circuit national en France, on le connaît. Là, il est chez AAA. Ça commence à parler. Il intègre le circuit FPL. En Europe, ça commence à parler de lui, mais nous, en France, on le connaît déjà depuis 2 ans. Et on sait qu'il arrache tout. Et toute la scène française parle de lui. On parle du très haut niveau de la scène française. Apex, Kenny S, Shox, tous ces mecs-là. Donc, moi, le rookie de l'année, ce n'est plus le rookie de l'année. C'est le joueur le plus populaire de cette année que personne ne connaissait, mais qu'aujourd'hui, tout le monde va chibrer. Et ça, moi, ça me dérange fortement, parce que ce n'est pas l'élection du plus rookie, du plus débutant, du meilleur prospect, de la meilleure perspective d'avenir qui s'offre à lui. Ça, ça me dérange fortement. Voilà. Après, IM, Gympath, Nertz, les trois font une année fantastique. Pour moi, le plus costaud, enfin, en fait, il y a IM qui, en début d'année, explose. Et Nertz, par exemple, c'est plutôt en fin d'année avec Enz. Alors que IM, c'est plutôt en début d'année avec Gamer Legion, le parcours phénoménal au major. Et derrière, il est racheté par Navi. Donc, c'est le plus gros truc. Mais c'est ce qui s'est passé aussi pour Nertz en fin d'année. Et maintenant, il y a soit tu as la mémoire fraîche et tu vas voter pour Nertz parce que tu te dis, avec Enz, il a tout cassé. Il devait rejoindre Vitality, sachez-le, à la place de Flames. Enz voulait 350 000 ou 500 000 dollars de transfert. Et ça, ce n'est pas fait parce qu'il ne voulait pas mettre l'argent. Donc, ils ont pris Flames qui était gratuit. Et donc, en fin d'année, là, il a été racheté par Heroic maintenant. Donc, Nertz, ça y est, c'est un grand des grands. Il est dans la cour des grands. Et pour IM, c'est pareil, mais en début d'année. Donc, Jim Pat, on voit que c'est encore un cran en dessous, pour le coup, qui, lui, reste dans une équipe où il est chez Mouse Next Generation, il a 17 ans. Et il rejoint Mouse, l'équipe première. Mais comme Mouse, ce n'est pas au niveau de Enz ou de Navi, on voit que c'est un rookie, entre guillemets, qui performe moins. Mais en réalité, dans la définition de rookie de l'année, eh bien, dans ce cas-là, on la donne à Jim Pat parce que c'est lui qui sort de l'œuf, en fait. Il sort vraiment de Mouz NZXT pour passer chez Mouz. Voilà, ou donc, qui était chez Team Spirit Academy et qui passent chez Team Spirit. Ça, c'est les rookies de l'année. C'est quand tu passes du petit bain au grand bain. Peu importe si tu performes ou si tu ultra performes. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on voit des mecs comme IM, comme Nerd, etc., qui sont sur le circuit déjà tiers 2 et qui frôlent le tiers 1 parce qu'ils tapent du tiers 1 toute la journée, même s'ils perdent. Et dès qu'ils ont passé, ils ont cassé ce plafond de verre et qu'ils ont le switch, là, on commence à dire, ouais, c'est le rookie de l'année, c'est une super star, c'est une future super star. IM, il a 24 ans, les amis. Jim Pat, là, il en a 17. Donc, ou Donk, qui est encore très jeune aussi. Ou Monezy, quand il est passé, pour le coup, de Navi Junior à G2, il aurait pu être élu rookie de l'année. Voilà. Ouzi Wu, qui passe de A à A, vraiment, à directement Vitality. Là, il y a un grand switch. Alors, quand tu fais une transition naturelle pendant des années, tu joues du tiers 2, comme ça a été le cas pour Rops, comme ça a été le cas pour IM, Nerd, Flames, voilà, tous ces joueurs ou Spinks, pour moi, il n'y a plus de rookie de l'année. C'est un cheminement totalement naturel. Donc, moi, c'était un petit peu ça qui me posait problème avec le rookie de l'année. Maintenant, faites-en ce que vous voulez. La team de l'année, les trois éligibles sont FaZe, G2, Vitality. FaZe a gagné 4 petites cette année. Vitality en a gagné 5, le Major, etc. Et G2 a gagné IUM Cologne, IUM Katowice. Donc, déjà, cette année, on a eu 3 superbes équipes. Il faut se féliciter de ça. On a eu une grosse compétitivité quand même. Et des moments où, justement, il y avait telle équipe qui performait plus qu'une autre. On a eu quand même la chute un peu de Navi, d'Héroïque, de Cloud9 aussi. On espère que ça va revenir à un très bon niveau. J'espère le retour des Brésiliens en 2024 aussi avec Furia. Mais pour le coup, Team of the Year, pareil, pas de débat. Ça sera Vitality. Ils ont tout raflé, ils sont les meilleurs, ils ont les meilleurs joueurs du monde. Et ce genre de trucs. Après, il y a les catégories féminines cette année avec la meilleure équipe féminine de l'année, les meilleures joueuses féminines de l'année. Moi, ça me pose problème aussi parce que c'est une catégorie où on va féliciter uniquement la scène féminine, alors que le niveau est catastrophique. Je vous donne un comparatif. Les trois équipes féminines de l'année qui sont éligibles sont Fluxo Demon, c'est une équipe brésilienne, Navi Javelins, donc c'est des polonaises, et Nigma Galaxy qui sont russophones. Donc, il y a des russes et pas que des russes, mais c'est russophone. Ces trois équipes sont top 180-200 monde, d'accord ? À l'heure actuelle, Vitality est numéro un mondial. Pour vous donner un ordre d'idée, 3D max, mon équipe, on est top 26, top 30. On est entre le top 25 et le top 30 mondial. Là, on est top 180. Top 180, c'est un niveau exécrable. Voilà, c'est... Et donc, c'est très, très dur de mettre ça en avant selon moi, parce que les gens veulent voir du niveau, de la compétition. Peu importe que tu sois une fille, un garçon, une personne non-binaire, une personne transgenre et ce genre de choses. Et l'élection, pour les mettre au rang 2, ça peut galvaniser, mettre en avant, donner de la popularité à une certaine catégorie. Mais pour moi, c'est de la poudre aux yeux. C'est de la poudre de perlimpinpin parce que ce que veulent regarder les gens, c'est du haut niveau. C'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas répliquer. Et quand, du top 180, pour vous donner un exemple, je crois que je vais regarder l'équipe de KRL qui doivent être classées à l'heure actuelle. Gen 1 international, l'équipe internationale qui fait une bonne saison. Voilà, KRL se félicite de leur saison. Et honnêtement, en ESEA, etc., ils ont fait une bonne saison. Ils sont top 130 mondial. Là, les meufs sont top 180. Donc, c'est un prospect, l'équipe de Gen 1. Ça reste des joueurs, des rookies, des jeunes qu'il faut former, qu'il faut faire progresser. Leur pic, c'est top 100. Là, on parle d'une équipe top 180. Donc, comment un spectateur, vous, n'importe qui qui avait un certain niveau, qui avait un certain nombre d'années, comment vous pouvez regarder et dire « Ah, c'est du top niveau, j'aime bien, je vais m'affilier à cette meuf, je vais m'affilier à cette personne parce que je la kiffe, il y a des bons headshots, il y a des bons clutchs et ce genre de choses. » Alors que le niveau, ce n'est pas ça. Pour moi, la principale raison qui va faire que les gens vont suivre ou pas, c'est le niveau, c'est le spectacle. En tout cas, sur Counter-Strike, ce n'est pas le cas sur d'autres catégories. Il faut être honnête. Avant, tu regardais, ça n'a rien à voir, mais tu regardais des streamers pour leur niveau sur CS, c'est encore un peu le cas quand même aujourd'hui. Ce n'est plus le cas dans le monde du gaming en général. Tu vas regarder du League of Legends, des garçons, des filles, du Mario Kart, etc. pour la personnalité de la personne, pour ce qu'il incarne, les moments que tu passes avec le chat, l'interaction sociale, la proximité, ce genre de choses. Sauf que sur la scène féminine, elle est où ? Cet échange est où ? La scène est mise en avant, les meufs, on ne les connaît pas, ce que le content est fait de la part des structures. En tout cas, là, il y a une équipe féminine chez G2, chez Na'Vi, où est le content ? Est-ce qu'il y a des crossovers avec l'équipe principale ? Est-ce qu'on peut voir des bootcamps avec l'équipe masculine, l'équipe féminine, où il y a des crossovers ? Et justement, ça pourrait faire bénéficier la popularité d'un joueur énorme comme Simple, comme Nico, comme Robbs, comme ZeeWoo, et qui donne de sa visibilité à l'équipe féminine. Moi, je veux voir ça. C'est comme si je comparais ça au sport traditionnel. Je connais énormément d'athlètes féminines dans les Jeux Olympiques, parce que quand tu vas suivre les Jeux Olympiques, Teddy Riener, l'équipe de basket, quand il y avait Tony Parker, etc., les Marie-José Pérec, on les connaît. Ça fait des crossovers avec eux. Ça mélange. Après, c'est le très haut niveau aussi. Mais c'est ce que je veux montrer. Il y a quand même un écart, que ce soit en termes de compétitivité ou en écart marketing aussi. Alors que pour moi, la scène féminine est bien plus marketable que la scène masculine. Je signe, je valide d'un tampon, je vous le dis. C'est sûr, à 3 milliards de pourcents. Mais on n'y est pas encore. On va commencer avec le sujet du mercato et pour moi, un carton rouge. Pour moi, un carton rouge pour JKS. Donc là, pour le coup, j'aimerais très fortement avoir vos avis à vous. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas du tout la même perspective, on n'a pas du tout la même expérience et on ne juge pas les mêmes facteurs. Donc, on va parler. Bleed, une nouvelle équipe qui est en train de se construire avec Kassad en coach. Il y a un coach du tiers 1, tiers 2, très connu. Voilà, très très connu. Donc, le trio qui vient d'être révélé chez Bleed, c'est Enpus, donc l'ancien leader in game de chez Anipi, qui a toujours délivré des stats très régulières, décentes, top, on va dire, 8 à 15 mondiales. Donc, c'est quand même du très très bon niveau. Faven, qui était chez Big, qui était un rookie qui n'a pas performé d'une grande qualité chez eux. Mais Big, le projet en général, est en perte de vitesse depuis un moment. Le grand retour de la Whopper, Bulgare-Cerk, qui évoluait donc chez Evil Geniuses. Et depuis l'arrêt de ce projet-là européen, on ne l'a plus vu. Donc, on attend son retour. Ça fait un an, voilà, en gros, qu'on ne voit plus cette personne. Et maintenant, on va parler de JKS, qui a refusé de rejoindre ce projet-là. Donc, l'information officielle vient du coach, disant, il a tweeté officiellement, avec beaucoup de transparence, JKS a respectueusement refusé mon offre de signature chez Bleed. Alors, je comprends que G2 soit au-dessus de Bleed, voilà, mais JKS, c'est qui ? Il a fait quoi ? Expliquez-moi. Pour moi, c'est un des joueurs les plus surcotés de la scène. C'est un mec dont on parle parce qu'en fait, il a stand-in. Je vais vous donner un peu de contexte. Cette année-là, il a stand-in, en fait, dans une équipe tier 1, je ne sais plus laquelle. Je crois que ça doit être Ence ou FaZe. C'était FaZe. Il stand-in chez FaZe. Il remporte un titre, en fait, avec FaZe. Et derrière, bam, sa cote de popularité, elle explose. Mais genre, littéralement, il gagne le titre avec FaZe. Il joue très, très bien. FaZe, en général, et JKS a bien délivré. Et là, boum, il se fait recruter chez G2. Là, il est kické chez G2. Il a des stats décentes. Mais pour moi, c'est un joueur au quai tiers. Le problème, en fait, c'est qu'il rejoint FaZe. Il y a Karigan, il y a Reign, il y a Rops, il y a Twist, il y a Broky. Je ne sais plus qui l'a remplacé, D5. Mais enfin, je suis désolé. Tu mets n'importe quel boulanger, pâtissier, électricien, plaquiste, ça fonctionne. Ça fonctionne. T'as quatre monstros avec toi. Tu joues sans aucune pression parce que t'es en stand-in. Donc, t'as rien à prouver. Si tu fais de la merde, les gens ne vont pas dire « Ah, t'es nul. » Tu vas dire « Ah, mais on est en stand-in. On manque de préparation. Je viens juste te remplacer pour rendre service parce que lui, il a raté son visa. Il a raté ses heures de vol ou je ne sais pas quoi. » C'est littéralement ce qui s'est passé. Avant ça, JKS, il est sur la scène australienne. Il est sur la scène américaine. Il n'a jamais gagné de grands titres ou quoi que ce soit. C'est un prospect. C'est un joueur individuellement très très bon. Attention. Je ne dis pas qu'individuellement, ce mec-là n'est pas bon. Mais pour performer à très haut niveau, c'est la régularité qui paye. C'est les titres. C'est ça, en fait. C'est ça ton prestige. Aujourd'hui, ce mec-là qui refuse bleed dans un sens, ça se comprend parce que passer de G2 à bleed, une équipe qui se forme, voilà, c'est compliqué. Mais il ne joue pas avec des clampins, là. En plus, en leader in game qui était chez NIP pendant des années, des années, des années, c'est solide. Faven qui était chez Big, c'est solide. Serk qui était chez Villgeniusis, à la bonne époque quand il gagnait tout. Ces trois joueurs du tiers 1 quand même ou d'un calibre de tiers 1. Alors autant JKS, sa popularité lui permet de se mettre au-dessus de ces mecs-là, je comprends. Mais autant, pour moi, il est clairement dans ce... Il est dans ce spectre-là de joueurs. Moi, je ne le mets pas au-dessus de ces joueurs-là. Il a le potentiel peut-être un peu plus que ces mecs-là et encore que ces gens que je viens de citer ont tous des potentiels qui n'ont pas été révélés, qui ont été justement irréguliers. C'est ce qui fait leur problématique. Mais qui ? Il va rejoindre qui ? Expliquez-moi. Expliquez-moi qui il va rejoindre. Vas-y, donc moi, je me mets, je suis agent de... Je suis manager de... Comment il s'appelle ? De JKS. Allez, on est tous les managers de JKS. Il va rejoindre qui là ? Expliquez-moi qui il va rejoindre. Ça, c'est le top 30 HLTV à l'heure actuelle avec 3D Max qui est top 29. Respectez-nous, s'il vous plaît. Donc Vitality va les rejoindre ? Non, ils sont full. FaZe, il va les rejoindre ? Non, ils sont full. Mouz, peut-être ? Je ne pense pas. Navi, Navi, c'est possible. Voilà, s'ils continuent leur internationalisation, les changements, les si, les ça. Mais bon, Navi, à l'heure actuelle, je ne suis pas sûr que ce soit JKS qui va y recruter. VirtusPro, il ne parle pas russe, c'est mort. G2, il vient de se faire kicker, c'est mort. Monté, ce n'est pas possible. Complexity, c'est mort. Cloud9, c'est mort. Falcon, peut-être, mais bon, ils viennent d'annoncer leur 5, donc je ne pense pas. Pour moi, il n'est pas au-dessus d'un Boros. Peut-être plus tard sur le long terme, mais ils ont recruté le trio justement de Enes pour avoir, acquérir les slots et être top 10 mondial. Apex, ils n'ont pas besoin d'un JKS, peut-être Apex, peut-être Apex, ça pourrait être intéressant qu'ils sont top 12 mondial, mais bon, ils vont peut-être un peu quand même redescendre de ce rank-là, je pense. Donc, il cherche quoi ? Il veut du Gamer Légion, peut-être, du Apex, il veut peut-être rebondir là-dessus. Est-ce que ce n'est pas full ? Est-ce qu'il va y avoir des changements ? Pas des changements ? J'ai l'impression que le mec a un boulard énorme. Je vous le dis, j'ai l'impression que le mec a une haute estime de lui-même. C'est une force, c'est une force, attention. Quand on demande à ZeeWoo de se montrer plus, de dire, allez, vas-y, montre un peu de toi, fais, bombe le torse, montre qui tu es et tout, on ne peut pas non plus dire à des gens qui montrent quand même plus d'assurance, de dire, soyez un peu plus humble, vous vous la pétez. Mais moi, c'est un peu le ressenti que j'ai. Donc, je comprends l'assurance qu'il a, je comprends la confiance qu'il a en lui. Voilà, donc il sort d'une belle année. Il a explosé justement cette année, mais en termes de popularité. Il gagne quand même des titres avec G2, mais c'est pareil, il est accompagné. Ce n'est pas lui, le facteur déterminant qui fait que Faiz a gagné des titres et que G2 a gagné des titres. J'ai l'impression que c'est un qui se greffe au projet plutôt que le projet qui se greffe à une personnalité. Nico, c'est la DN de G2. Rops, Rain, Karigan, c'était la DN de Faiz. Qu'on soit bien clair, Twist, quand Liquid, ils le perdent il y a deux ans, on voit bien que Twist était un élément important chez Liquid et il va justement chez Faiz et ça a fait toute la différence. Chez Vitality, tu peux mettre n'importe quel guignol à côté de ZeeWoo, ça va quand même marquer des points. Depuis trois ans, c'était une galère atomique chez Vitality mais vu qu'il y avait ZeeWoo, ça gagnait des titres. Donc on voit bien qu'il y a quand même ZeeWoo qui est un facteur très déterminant. Cette année, c'est beaucoup plus homogène. Attention, je parle vraiment de l'aspect général alors que cette année 2023, c'est exceptionnel ce que fait Vitality parce que Spings est très solide. Apex prend en maturité, j'en ai fait une vidéo pour lui rendre tout l'amour qu'on lui doit mais c'est pour vous expliquer que pour moi, JKS, c'est qui ? C'est quoi ? Il a fait quoi ? Il a fait qui ? J'espère que ça ne va pas lui péter à la gueule et qu'il n'y aura pas de retour de bâton. J'espère vraiment qu'il a des tolcs à droite, à gauche qui vont lui permettre de rebondir à un excellent niveau et que cette fois, il pourra montrer toute l'étendue de son potentiel et qu'il soit vraiment un facteur déterminant d'un projet et pas que le projet le porte plus que l'inverse. Moi, c'est ce que je pense. Donc voilà, c'était mon petit coup de gueule carton là-dessus parce que ce genre de choses, pour moi, je trouve que c'est un peu ingrat. Je trouve que c'est un peu ingrat quand il y a encore quelques temps à peine, il n'était pas forcément à son top niveau. En parlant de top niveau, Spirit, ça va très très fort. Ils ont vendu à un nouveau projet qui va être créé russe, donc des joueurs qui étaient chez Force, chez Spirit, un peu à droite, à gauche et tout. Ils sont en train de construire une sorte de pseudo-équipe tier 2, Art Frost, qui est la whapper de Team Spirit pour vous donner leur dernier match de qui il s'agit les gars. Voici les statistiques de notre ami. Donc on a Don, Zontix, Madix, Chopper et Chopper qui est l'élément essentiel de ce projet-là aussi. On ne lui donne pas assez de crédit. Ce leader in game est absolument phénoménal. Donc Spirit, ça va très très bien. Et donc Art Frost, très jeune, 22 ans, jeune pépite à whapper. Donc vu que Team Spirit a acheté Shiro, je ne sais plus, 1,8 million je crois. J'en ai parlé la semaine dernière où il y a deux semaines dans l'actu, il me semble que c'est 1,8 million le montant du transfert. C'est colossal. En fait, maintenant je comprends un peu plus parce qu'en fait ils ont vendu Art Frost 500 000 dollars. Donc CSGO va bien, CS2 va pas très bien, etc. Mais en tout cas, l'économie de CS va très très bien. Le circuit professionnel, les earnings, les cash, on va en parler. Les transferts, les montants à droite, à gauche des jeunes, c'est une dinguerie. Alors autant avant, il y avait réellement des catégories de joueurs qui avaient une valeur marchande exceptionnelle. Voilà, parce que c'était des grands noms. Donc des Getra, des Forest, des Pachas, des Shox, Scream, tous ces mecs-là, GW et tout, toutes ces légendes de Counter-Strike. Sauf qu'il y avait un gap énorme entre ces catégories de joueurs-là et toute la nouvelle scène. Alors que maintenant, c'est pas l'inverse parce que les grosses têtes d'affiches, c'est des montants en millions. On a Wachiro, c'est 1,8 million. Donc imaginez qu'un ZeeWoo, un Simple, un Rops, un Nico, Monezy aujourd'hui, même Monezy a été acheté à peine, rendez-vous compte, à peine 600k. C'était la folie de l'année dernière quand G2 les achète 600k. On a dit, quoi ? Mais il a 17 ans, mais quoi ? Quoi ? Aujourd'hui, Monezy, c'est 2,5 millions sur la table. Je vous le dis, Rops, ZeeWoo, tout ça, c'est 3 millions, 4 millions sur la table, le montant de ces mecs-là. Voir peut-être même plus à la négociation selon la situation, si tu as vraiment envie de ce mec-là, s'il a une cote de popularité énorme et ce genre de truc. Sachez-le. Donc là, la jeune génération, vraiment aujourd'hui, c'est des montants de fous. Et les salaires qui vont avec, on va en parler, mais avant ça, on va parler de Dupré qui rebondit enfin dans un projet définitif, permanent, d'une grande qualité. Il rejoint Prisi qu'on a dans le groupe du Major avec 3D Max que j'en ai parlé la semaine dernière aussi. 3D Max, on est dans la poule A avec Navi, Cloud9, Big et Prisi. Voilà, avec 3D Max, on est là-dessus. Et donc, il rejoint Prisi, donc l'équipe danoise qui est très bonne, top 30 mondial à l'heure actuelle et top 32 exactement et qui vont prendre vraiment de la valeur parce que Dupré, c'est une plus-value énorme. Dupré, Refresh, TMB, Roege et Altex. Et encore une fois, pour faire un petit parallèle, pour faire un petit comparatif, on voit qu'un Dupré, multiple champion de Major, des années et des années et des années et des années d'expérience, il va rejoindre une équipe top 30 de monde dans laquelle il croit, dans laquelle il va construire, voilà, à portée de son expérience et tout. Et on a JKS qui refuse des dingueries. Bref, c'est juste pour vous montrer encore une fois la mentalité un peu différente à droite et à gauche. Counter-Strike 2, est-il en train de mourir ou de baisser de hype, etc. Ça, c'est une certitude. Voilà, c'est une certitude parce qu'on a des graphiques qui le démontrent avec la googolisation. Voilà, le terme CS2, le terme Counter-Strike 2 est beaucoup moins recherché depuis sa sortie en septembre 2023 où il était ultra supra-hype. Ça, c'est d'une logique implacable parce que, eh bien, en septembre 2023, explosion, voilà, explosion Counter-Strike 2. En mars, là, 2023, il y a eu le release, l'information, voilà, les rumeurs, le leak de Counter-Strike 2. Donc, on voit que, boum, ça a été googolisé à fond. Et après, on a une explosion. Et là, depuis maintenant un mois et demi, la hype redescend et on est venu à un terme très, très basique. On revoit un petit peu les stats. Pas si ouf que ça. C'est normal. C'est normal. Le jeu devient... Il y a eu une fin d'année très compliquée. Sur Counter-Strike 2, il y a eu une fin d'année très compliquée. Déjà, le bordel pas possible sur le Mercato. Déjà, le bordel pas possible sur le Mercato. Je pense que, moi, c'est un élément supra-important de la popularité de Counter-Strike. C'est-à-dire, l'irrégularité de certaines équipes. On a vu Simple, là, maintenant, il s'est écarté du circuit et on attend toujours son retour. Par exemple, on a eu la méforme de plusieurs projets. Héroïque, G2 ne performe pas sur la fin d'année, donc, entre guillemets, sur la transition Counter-Strike 2. Donc, pas d'élan de popularité de joueurs comme Monesi et ce genre de trucs. Pas d'élan de popularité, pas de highlight, pas de YouTube, pas de googlisation, pas de « Wow, qu'est-ce qu'il est fort, il a mis un 4K, regarde le clutch » et tout machin. Pensez que ça, c'est la locomotive de Counter-Strike. Counter-Strike dépend de sa scène professionnelle. Elle ne dépend pas du concert de Travis Scott qui va débarquer sur The Dust 2 et ce n'est pas Fortnite. Elle ne dépend pas de Riot qui va sortir un dernier trailer ultra supra giga cool avec un skin de zinzin et ce genre de trucs. Ils font du marketing, ils font tout ça. Counter-Strike, Valve, a toujours laissé la compétition être la locomotive, le moteur principal de la popularité de son jeu. Et donc, c'est quoi ? C'est la compétition, c'est le haut niveau. C'est donc les joueurs, les highlights, les plays, les storytelling créés naturellement avec, je ne sais pas moi, un départ en retraite d'un joueur. Je me souviens, vous vous souvenez de certains joueurs qui annoncent leur retraite et qui vous ont mis les larmes aux yeux ou de voir des joueurs qui partent en retraite. D'autres qui sont signés que ça vous a excité, ça vous a galvanisé. Des plays de ouf, des moments de drama, des clashs, plein de trucs comme ça. Sauf que cette année, il y a eu des dramas sur le shit, il y a eu des dramas de backstab, de trahison entre les joueurs avec héroïque. Donc, la scène danoise, il y a un désamour de ouf et c'est quand même une scène très importante, la scène nordique, des amours de ouf entre Astralis et héroïque. La scène suédoise, elle est morte depuis un certain temps maintenant, autant que la scène française. Donc, je rappelle que la scène française est quand même décédée. Si vous n'avez pas vu l'interview d'Ikstaz la semaine dernière, je vous invite à la regarder qui confirme tout ce que je dis depuis quand même un paquet de temps où on me prend pour un, on me prend pour un, pour un abruti en mode Malek, des putaclics, des vidéos, la scène est morte, la scène est morte. La scène française est décédée, qu'on soit bien clair. Il n'y a plus rien en France. Pareil pour la scène brésilienne qui est en chute libre. Furia ne gagne pas, donc Furia ne va pas galvaniser, ne va pas faire des stats de ouf. Goals, quand il fait des watch party, imaginez que Furia soit en finale, ce genre de truc, c'est la folie. Comparé avec l'année 2022 où il y a eu Rio, il y a eu plein de tournois, le Major et tout machin, c'était, la scène brésilienne avait carré énormément les statistiques. Quand il y avait justement Navi contre Furia, bien évidemment Navi, la déchéance de Navi et de la scène russe avec Simple et tout qui s'en va, je pense que tous ces éléments, c'est ce qui fait le marketing de Counter-Strike. Et donc les gens se désintéressent de ça. Là, c'est la partie compétition. Maintenant, parlons de la partie réellement marketing du fond du jeu. S'il est bon, s'il n'est pas bon. Parce qu'à la limite, si tout ça, ça ne te plaît pas, tu vas quand même jouer à Counter-Strike parce que le jeu est bon. Là, le jeu n'est pas bon. Il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Problème de gunplay, problème de netcode, problème de skin, problème de tout. Le marché des skins qui se crash parce que les skins ont une gueule dégueulasse. Ou alors, il faut réajuster. Les stickers qui ne sont pas beaux, c'est mis un jour la semaine dernière. Ah, c'est bon, c'est de renouveau. Bon, ok, les stickers réaugmentent. Plein de trucs comme ça, ce qui fait paniquer les gens. Les mecs, ils regardent son inventaire. Quoi ? J'ai perdu 100 euros ? Oh putain, c'est bon. Le jeu me casse la tête, moi, je m'en vais. Quoi ? Simple, il arrête le jeu. Allez, c'est bon, j'arrête. Pensez à tous ces gens-là qui sont fragiles émotionnellement, vraiment, qui sont, ils vont où le vent les mène en fait. Un coup, ils veulent jouer à CS, un coup, ils veulent jouer à Fortnite, un coup, ils jouent à Valorant. Ce n'est pas des gens comme moi, ce n'est pas des gens comme les gens qui vont se reconnaître dans ce discours-là où nous, on aime CS et on va jouer à CS. Point la ligne. On va être saoulé, il va y avoir des toxiques, il va y avoir du shit et tout machin. On va, allez, c'est bon, je coupe CS. Sauf que 2h, 3h à tourner puis hop, tu relances CS dans la soirée. Ça, c'est les vrais, les vrais déters de CS. C'est nous. C'est, tu es saoulé à 14h de CS, à 17h, tu te relances une petite game ou alors tu rentres du travail, tu rentres de l'école. À 18h, 19h, tu as fait une, deux games qui t'ont saoulé sur CS. C'est bon, tu es parti te manger, tu es parti te faire un petit truc. Tu dis, oh oui, je m'en refais une. Ça, c'est les déters, croyez-moi. C'est les Gaulois qui ne changeront pas parce qu'on aime CS. Les gens sont très peu comme ça. C'est fini. La nouvelle génération, c'est, ah c'est bon, je désinstalle, je désinstalle, je vais mettre une manette, je vais jouer à Rocket League. La nouvelle génération, ils ont une sensibilité totalement différente aux jeux vidéo. Il faut qu'il y ait des vidéos, il faut qu'il y ait des créateurs de contenu, ce genre de trucs. Et là, pour moi, Counter Strike 2, eh bien paye le fait que sa scène n'est pas bonne et que le jeu aussi n'est pas bon et donc qui fait qu'il y a un désintérêt. Parlons du shit maintenant parce que toutes les games, c'est toupi à droite, toupi à gauche, pompe l'up à travers les murs, les smokes, c'est la débandade. J'ai appris un nouveau shit. On va en parler. On va parler déjà des cheats Lego qu'on voit là aujourd'hui avec des anomalies. Ça, c'est les filtres Nvidia. D'accord ? J'en ai fait une vidéo, je vous ai expliqué que ça servait à mettre plus d'éclats numériques, plus de clarté dans les endroits sombres, que c'était un atout essentiel pour pouvoir avoir une belle visibilité sur Counter Strike 2 que tout le monde utilisait. Donc, je ne vous montrerai absolument pas comment avoir ce screen-là, ce filtre-là. Mais on a totalement 100% un Wallack dans les smokes avec les filtres Nvidia. On voit bien les silhouettes des structures, de l'architecture un petit peu de la map. Voilà. Petit headshot, petit headshot, c'est n'importe quoi. On peut tester à droite, à gauche. Donc ça, c'est les filtres Nvidia qui vous permettent de faire ça. C'est absolument indétectable. C'est absolument indétectable parce que le logiciel Nvidia avec les filtres est autorisé par Valve. Donc là, le majeur va commencer. La qualification majeure va commencer. J'en ai parlé la semaine dernière. Il y a 4 qualifiers open de 1000 équipes. De 1000 équipes. En Europe uniquement. Il y a Sud-Amérique, Nord-Amérique, Asie, plein de trucs comme ça. Mais juste en Europe, il va y avoir des milliers d'équipes qui vont jouer. Je vous assure qu'il va y avoir du shit. Je vous assure à 100%. Pire que ça, l'intelligence artificielle, l'intelligence artificielle, il y a du shit à l'intelligence artificielle qui vont mimer les mouvements naturels après des milliers et des milliers et des milliers et des milliers d'analyses de gameplay qui arrivent à regarder. Je ne sais pas, regardez, je ne parle pas, regardez. Donc ça, 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 expliquez-moi comment c'est détecté ça. Expliquez-moi. Il y a un peu de tremblement, il y a un peu de tremblement, mais tu peux mytho. Tu peux mytho comme ils font tous. Ouais, voilà, j'ai 100.206, 3 millions de DPI, voilà, c'est pas moi, c'est mon frère. Tu peux mentir, tu peux mentir, on les a déjà vus, ces menteurs. Regardez. Pour moi, il n'y a rien de suspect. Pour moi, je vous le dis, il n'y a rien de suspect. Il est nul, le mec, ça se voit. Pro-serplacement plutôt OK. Ça check la window, ça check le code. Hop, on redécale le mid, 2 balles. Pour moi, il n'y a rien de suspect. C'est pas une toupie. Pro-serplacement tranquillement, il a raté, il tire en bas. Il suffit que ça, tu le mettes avec un pourcentage réglable, c'est sûr à 100%, sur pas forcément la tête, mais un peu le corps pour faire des sprays un petit peu clean, te corriger un petit peu ton IM. Quand tu étais un peu à gauche, un peu à droite, quand tu as un excellent niveau déjà, je peux t'assurer que tu n'es pas cramé. Donc, là, CS2, ne va pas bien du tout. Je vais vous donner une statistique qui là va faire peur. On est à 1 million de joueurs quotidiens depuis plus d'un an sur Counter-Strike. On est à 800 000. 800, maintenant 750 000. On a perdu entre 20 et 30% selon les jours et tout machin, entre 20 et 30% de players quotidiens sur Counter-Strike. On a perdu sur Faceit, sur Faceit, 50% de joueurs. 50%. On était dans les, je ne sais pas moi, entre 400 et 600 000 joueurs qui se la donnaient un petit peu tous les jours. On est plus que 100, 150 000. Donc, Faceit est en train de crever aussi. Faceit va changer totalement, totalement, totalement en 2024. Ils essayent de dire ouais, mise à jour, ils ont annoncé la mise à jour sur le fait qu'on puisse plus, enfin, qu'ils vont mettre la possibilité de ne plus jouer régionalement avec certaines personnes. Voilà, donc si tu n'as plus envie de jouer avec des Russes, avec des Ukrainiens, avec des Français, avec des Polonais, tu pourras mettre des localisations différentes. Donc, je ne sais pas si c'est possible ça parce que dans tous les cas, tout le monde change son drapeau sur Faceit et est-ce que ça va être lié à l'IP, est-ce que ça va être lié à la nationalité que tu mets sur le profil, enfin, plein de trucs comme ça. Donc, oui, Counter-Strike 2 ne va pas bien statistiquement. Moi, personnellement, je vais rester positif parce que je garde espoir. Je garde espoir parce que mon premier élément que je vous ai cité, qui est le plus important, CS2 va bien et il a été amélioré. Le Gunplay, le machin, il y a encore de l'amélioration à faire à droite, à gauche. Il y a des ajustements qui vont être faits sur le Gunplay, le Netcode et tout machin ce qui va faire que le jeu va être bon foncièrement dans quelques mois, années et les gens vont revenir, en tout cas, les Gaulois, ceux qui veulent vraiment se la donner sur CS, nous, on va aimer le jeu et on va continuer de le jouer. Et le premier élément qui est la locomotive, c'est-à-dire l'esport, la compétition, le haut niveau, les joueurs qui incarnent donc des personnages et du storytelling, ça, c'est lié forcément, 2024 va reprendre, Major, Tournois, Katowice, Cologne, des joueurs qui arrêtent, des joueurs qui reprennent, il va y avoir forcément des choses qui vont se créer et donc, la scène va revenir et parce que les gens, c'est comme ça. De toute façon, quand tu vois, il y a un gros creux en septembre, les statistiques des tournois étaient catastrophiques alors qu'en novembre-décembre, quand ça remontait un petit peu avec justement Vitality et Faiz qui ont fait des super performances et qui se sont un peu tirés la bourre, il y avait une petite adversité, un peu de rivalité sur ce dernier trimestre 2023 alors qu'il y avait ce gros creux là pendant l'été, c'était le bordel, personne ne regardait de CS, il faut être honnête, c'est revenu quand même. Donc, je suis quand même positif sur ce fait-là parce que pour moi, je suis convaincu que ça va revenir cette popularité parce que la compétition va tirer vers le haut Counter-Strike. Mais, il faut être honnête, le problème du shit, là, ce n'est pas possible. Je vous ai montré deux trucs, c'est une catastrophe, que ce soit les filtres Nvidia, que ce soit la possibilité de cheater maintenant avec une intelligence artificielle qui fait que ça corrige tes mouvements en mode pour les faire paraître de plus en plus naturels. Il y a des shit, je n'ai plus, j'en ai parlé sur le stream. Bon, on ne prenait pas ça pour argent comptant, mais quand j'ai des mecs qui m'expliquent que ils savent c'est quoi le shit, que ça coûte genre 1 000 euros le ticket d'entrée et après, tu payes 100 euros par mois, tu es indétecté nulle part, tu peux faire des tournois avec et tout, je me dis que ce n'est pas très cher en fait. Je me dis que ce n'est pas très cher. Pourquoi ? Parce qu'on va parler des earnings maintenant et vous allez comprendre que c'est une folie. C'est une folie. Voilà. Donc transition sur l'argent. Voilà, parlons de l'argent avec Stico qui révèle combien il a gagné sur l'année 2023. Je vais vous donner un petit comparatif léger avec par exemple ZeeWoo, la partie visible de l'iceberg. Voilà, parce qu'il y a des trucs que je sais, il y a des trucs que je ne sais pas, il y a des trucs que je ne veux pas dire parce que c'est de l'ordre privé et il y a des choses que je ne sais pas tout court et donc que je ne peux pas spéculer ou quoi que ce soit. Et je vais dire ZeeWoo parce que c'est un membre de Vitality. Ça pourrait être ZeeWoo comme ça pourrait être Apex dont je parle. Donc très intéressant, très très intéressant, parlons des earnings et c'est pour ça que vous allez comprendre que sur le sujet précédent du cheat notamment, cheater aujourd'hui, c'est rentable sur Counter-Strike. Donc ça n'a aucune corrélation et association avec ce sujet de vidéo là mais je le fais de manière générale. Le tiers, je ne sais pas combien sur CS et potentiellement le tiers 1 si vous l'imaginez. Moi, je ne pense pas que dans le tiers 1 ça cheat pour le coup. Plus maintenant. Mais ceux qui veulent percer sur CS, vraiment le tiers 4, le tiers 3, qui veulent se la donner vraiment pour percer et avoir un ticket d'entrée dans une grosse équipe, eux, c'est potentiellement cheat à droite, cheat à gauche parce que c'est rentable. C'est rentable. Je vous le dis, c'est rentable. Payer un cheat même si on me dit 1000 euros par mois, je vous le dis, budget annuel 12K, c'est rentable. C'est très rentable. Voilà, regardez. Joueur, c'est Apex. Apex. Qu'on soit bien clair, Apex, ce n'est pas Navi, ce n'est pas G2, ce n'est pas FaZe, ce n'est pas le très, 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 très lourd de Counter-Strike. C'est du très lourd. Attention, les gens qui connaissent CS savent que Apex, c'est très, très solide en termes de niveau, en termes de moyens financiers et ce genre de trucs. Mais pour le grand public, c'est-à-dire 99% des gens, Apex, c'est des nubars, c'est des nuls, c'est des inconnus. Et donc Stiko, ce n'est pas un joueur qui est ultra-supra-connu. J'en ai fait une analyse, il me semble, sur Inferno contre Vitality où je montre le niveau de Stiko qui est, ça se voit que c'est un mastermind. Alors attention, Apex se sont fait ratatiner littéralement par Vitality lors de cette analyse. Encore une fois, c'est une parenthèse qui n'a rien à voir. Mais bon, parlons du sujet désormais, l'argent. Donc il dévoile qu'il a gagné 150 000 dollars de salaire sur l'année 2023. Soit 12 500 dollars par mois, c'est son salaire chez Apex. Voilà, 12 500 dollars pour un joueur de ce calibre-là, c'est un salaire OK. C'est un salaire OK. Si je compare avec du Vitality, vous pouvez multiplier très facilement, très 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 facilement par 3, voire par 5. Et en plus, c'est en renégociation aujourd'hui pour Zibou. Apex a renouvelé son contrat, Spinks a renouvelé son contrat jusqu'à, je crois, 2026 pour Apex. Donc je peux vous assurer qu'on est plus de 30, plus de 40, plus de 50. Aujourd'hui, les mecs de chez Falcon, les Boros et tout, j'ai entendu des 70 cas par mois. La scène américaine, FaZe, qui part de chez, Twist, qui part de chez FaZe pour retourner chez Liquid. Je ne vous annonce même pas les salaires. Les montants des transferts, c'est n'importe quoi. Artfrost, qui s'est fait payer 500 000 dollars de transferts. Enfin, croyez-moi que là, 12 500 dollars, ce n'est pas forcément un énorme salaire au niveau auquel il évolue. Mais c'est quand même très gros. Les earnings de tournois. Les earnings de tournois. Là, pour le coup, c'est très très léger. Il dit qu'il a gagné donc très peu d'argent mais au total, au total, c'est quand même la plus grosse part de ce qu'il a gagné. Donc l'argent des stickers, l'argent de ses réseaux sociaux, l'argent de ses sponsors et l'argent de ses earnings. Au total, il a gagné, genre on dit 300 000 dollars. Donc 300 000 plus 150 000, il a gagné 450 000 dollars sur l'année 2023, soit 40 000 dollars par mois. On arrondit un peu. Si on compare avec du Vitality, en earnings de tournois, d'accord ? Donc un ZeeWoo, je ne sais pas moi, un ZeeWoo, un Apex, ce que vous voulez, c'est du 2 millions sur cette année. C'est du 2 millions. Ce qui fait 400 000, entre 300 000 et 400 000 individuels sur l'année. Que de earnings, que de earnings, que de cash prize remporté. Tu gagnes Colonne, tu gagnes Katowice, tu gagnes le Major, tu gagnes les Blasts, tu gagnes le petit tournoi à ESE à la bas, 40 000, là-bas 50 000, 100 000, 200 000. Bon, tu divises par 6, 6,5 parce que tu as 5 parts de joueurs, tu as une petite part qui va à l'organisation, au staff, un petit pourcentage et tout. Puis, c'est du brut. Voilà, il y a des joueurs qui sont en France. ZeeWoo, par exemple, vit en France. Il y en a d'autres qui sont en Andorre, à Malte, qui n'ont pas la même fiscalité. On n'est pas là pour discuter fiscalité, les amis. On parle de brut. Mais on en est là. Les stickers, l'argent des stickers. Les amis, pour vous donner un petit exemple comme ça à la louche, partie visible de l'iceberg, tout ce que je dis c'est partie visible de l'iceberg parce que les earnings, vous vous doutez bien que pour un ZeeWoo, le sponsoring, pour un simple, pour des mecs de ce calibre-là, de chez G2, de chez Navi, des Monaisie, des Rops, ces mecs-là, le earning, c'est même limite plus gros. C'est une part beaucoup... Enfin non, les sponsoring, c'est une part même plus grosse que ce que... Là, c'est le cas. Donc, pour revenir sur l'argent des stickers, donc c'est quand même une grosse part pour lui mais sachez qu'en 2022, en 2022, donc l'année dernière, Faiz avait révélé, donc Reign, etc., que pour le Major à Anvers, ils avaient gagné 1,2 million par joueur de stickers. Là, on a eu la révélation il y a 3 ou 4 mois... 3 ou 4 semaines, pardon, qu'en 2023, le Paris Major, il avait remporté 7 millions de dollars de stickers par équipe. Donc, on peut facilement déduire que l'argent des stickers, ça a rapporté très facilement individuellement aux joueurs parce que ça a été une année record sur le Paris Major 2023. Ça a duré plus longtemps. Les stickers sont restés très longtemps achetables parce qu'il y avait le release de Counter-Strike 2, etc. vraiment 2,5 millions très facilement. En gros, si tu cumules partie visible de l'iceberg, les gros joueurs du tiers 1, les gros, 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 les superstars de Zinzin, vous pouvez mettre qu'ils sont millionnaires tous les ans, quoi. vraiment genre 2, 3, 4 millions s'ils gèrent très, très bien leur image. Donc, c'est une super interview. Stiko révèle quand même pas mal de choses. Mais là, on parle d'un Stiko qui gagne quand même 500k à l'année, 450, 500k à l'année. Donc, des joueurs un petit peu plus gros que lui gagnent quand même un peu plus. On voit que c'est quand même une belle transparence. Il donne quand même pas mal d'informations. Ça vous donne un ordre d'idées même si ce n'est pas très clair parce que vous ne savez pas il y a des gaps énormes entre tel joueur et tel joueur. Stiko, il joue quand même dans une équipe quand même internationale. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple. Sachez que je ne suis pas si sûr que chez Forze, ça gagne autant. Chez 3D Max, ça ne gagne pas autant. Je peux vous le dire. C'est moi qui paye le salaire. Ce n'est pas autant. Je vous le dis, ce n'est pas autant. C'est pour ça que des fois, vous voyez des équipes où Aurora, par contre, c'est très, très bien payé. Je voulais les recruter en début d'année. Je n'ai pas pu parce que les salaires demandés étaient assez énormes, colossaux. Gamer Legion, c'est du très, très lourd aussi. Bad Boom, c'est énormissime. Enfin, voilà. Et sachez que les autres, c'est encore plus gros. Quand je vous dis, c'est énorme pour ces tiers-deux-là, c'est énormissime. Donc, les Vitality, les Phase, les Mouse, Navi, VP, G2, tout ça, c'est intouchable. Cloud9 et tout, c'est les salaires, vraiment, c'est intouchable. Les budgets que gagnent ces joueurs-là, c'est intouchable. Maintenant, je vais faire cette comparaison parce que quand je dis, c'est énorme, de ce point de vue-là, quand je parle de Apex, Gamer Legion, Aurora et tout, qui sont des équipes d'un très gros calibre, les Spirit et tout, c'est des budgets vraiment phénoménaux. En fait, on n'est pas très loin en termes de niveau compétition 3D Max, mais l'écart de budget qu'il y a entre ces équipes et la nôtre est énormissime. Et ça va se ressentir sur le serveur à un moment ou à un autre, sur le staff, sur le nombre de gens qu'ils ont autour d'eux et tout. On a une magnifique interview cette année de Zonic qui explique que chez Falcon, par exemple, problème d'argent, il n'y en a pas et que ça peut aider dans plein d'aspects sportifs. Sur la gestion des joueurs, avoir des gens pour les accompagner. C'est de la masse salariale supplémentaire que tu peux gérer. Alors que par exemple, chez 3D Max, ça va être un peu plus compliqué pour nous. Alors que si on joue une équipe de notre calibre, genre, je ne sais pas moi, Gamer Legion qu'on a déjà battu, Betboom, etc., croyez-moi qu'ils ont des infrastructures et des encadrements, etc. C'est une longévité plus importante que la nôtre. Mais c'était super intéressant. C'est un sujet que je voulais aborder sur les earnings. Donc oui, un joueur professionnel de jeux vidéo gagne quand même pas mal d'argent. Je veux nuancer ça sur le fait que c'est la précarité. La précarité parce que tu n'as pas de stabilité financière. Tu ne sais pas combien tu vas gagner. Tu ne sais pas combien de temps tu vas gagner cet argent-là. Tu peux être bench du jour au lendemain. Donc ça, c'est les grands... Ça se compte sur les doigts d'une main, ces joueurs-là, en fait, les gars. On les compte en centaines mais c'est ridicule, en fait. Centaines sur des millions de joueurs, le pourcentage, il est infime. Et la masse gagne très, très peu d'argent. Ou quand elle gagne de l'argent, elle en gagne de manière ponctuelle. Boum ! On va t'envoyer une petite pièce comme ça pendant 6 mois, 8 mois. Il faudrait voir la durée moyenne des contrats professionnels et vous verrez que ça ne gagne pas des masses, en fait. Parce que quand tu as été sous contrat chez G2, sous contrat chez Vitality pendant un an et que tu es kiqué chez G2, t'es kiqué chez FaZe. Après, boum, t'es kiqué, ce genre de truc. Bah, t'as gagné peut-être... Ouais, t'as gagné. T'as fait une moyenne à 20k. T'as fait une moyenne à 20k, peut-être. Mais 20k sur un an, quand tu le mets et que pendant, après 4 ans, t'as pas de salaire, que tu vis sur ce que t'as gagné pendant un an, bah, je suis pas sûr que ce soit si énorme que ça. Et il y a beaucoup de joueurs qui sont, vraiment beaucoup de joueurs, voire même la majorité, qui sont dans ce cas-là, en fait. Et quand je dis 20k, là, c'est pour les mecs qui ont tapé des gros, gros tiers 1. Les mecs ont juste tapé un peu de tiers 2, qui ont touché 2500 dollars, 3500 dollars par mois. 3500 dollars, les gens, ils disent, ouais, putain, moi, j'aimerais trop être pro. 3000 dollars, moi, je me la donne, moi. 5000 dollars par mois, je me la donne. Mais si t'es payé 5000 dollars sur une saison, c'est-à-dire, je sais pas, moi, 4 mois, t'as mis quoi ? T'as mis 24 côtés ? 24 côtés, si pendant 2 ans, après, t'as pas de salaire, ça te fait une moyenne à 1000 dollars par mois. Et ça, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Pensez, je vais vous donner un exemple concret d'un très bon exemple, d'un très, très bon exemple, vraiment, et qui n'est pas forcément à prendre comme argent comptant. Amanek, qui, là, ne touche plus d'argent depuis un certain temps. Et il était chez G2. Lucky, qui est maintenant chez 3D Max. Lucky était chez G2 pendant, je sais pas, moi, quelques mois à peine. Quelques mois à peine. Kyogine, qui, maintenant, ne touche plus d'argent depuis qu'il n'est plus chez Vitality. Ça va faire quasiment un an et demi, deux ans, là, qu'il ne va plus toucher d'argent. Shox, là, maintenant, ne touche plus d'argent. Après, Shox, comme je vous ai dit, ce n'est pas des éléments à prendre en compte parce qu'ils ont tellement touché d'argent pendant très longtemps qu'ils peuvent voir venir. Mais il y a des gens qui ont eu un contrat de 4 mois, 5 mois, 6 mois, ou alors ils ont signé peut-être un contrat de 2 ans, mais ils se font kicker au bout de 6 mois. Tu as 6 mois où tu as touché 8K, 9K, sur vraiment un très long terme. Ce n'est pas stable, ce n'est pas régulier, tu n'as pas ta sécurité dans ta tête. Crois-moi, tu ne dors pas tranquille. C'est pour ça que la scène professionnelle, c'est précaire de ouf, c'est très instable, il n'y a rien d'assuré, c'est très, très difficile de miser là-dessus. Donc, voilà. On a un peu d'informations sur les chiffres, je vous les ai partagés. Dites-moi si je suis complètement délu, si je suis dans la bulle de l'e-sport et vous vous dites « Non, Malek, tu es un malade, il a touché 30K, mais tu es fou, moi, je vais toucher ça sur 10 ans. » Oui, mais peut-être que sa carrière ne durera pas 10 ans. Et après, lui, il va travailler à la friteuse de McDonald's. Bonjour, potatoes ou frites ? Alors que toi, tu es maçon, tu es électricien, tu es boulanger, tu es restaurateur, tu as cette sécurité sur le long terme. Même si bon, le mot sécurité, on va travailler très longtemps en France. Ça va être compliqué. Mais bon, vous avez compris où est-ce que je voulais en venir. C'était pour nuancer. Il y a du bon, il y a du moins bon, il y a du positif, il y a du moins positif. Tu travailles dans ta passion, c'est cool. On va prendre en compte que vous ne voyez jamais et je voulais en parler aussi. Et puis, chacun choisit son destin et chacun choisit ses pours, ses contres et essaye de faire avec. Et c'est très facile de dire ouais, mais il faut gérer, il faut gérer, il faut gérer. Quand tu n'as pas d'argent, tu ne sais pas comment gérer et quand tu as de l'argent et que tu n'en as jamais eu, tu ne sais pas quoi en faire de cet argent aussi. Tu as la folie, c'est des gens jeunes, c'est des gens qui voyagent et tout. J'ai eu la chance, moi, de faire de l'argent ou d'en faire aujourd'hui grâce aux jeux vidéo. Difficilement, merci les petits subs de Twitch, venez vous abonner à ma chaîne, d'avoir une vie de famille en fait. C'est ce qui m'apporte, moi, ma stabilité. C'est d'avoir des responsabilités, l'école, le machin, des petits, la pharmacie, le machin, j'ai quand même des frais et donc ce qui fait que je n'ai pas la folie. Je ne vais pas en boîte de nuit, pomper l'up, barre de pole dance. Ce n'est pas ça. Voilà, sinon je dormirai très longtemps sur le canapé. Merci d'avoir suivi l'actu et les reufs. Des bisous, des bisous, des bisous, des bisous, mes meilleurs vœux 2024. Un petit couteau à gagner, code MalexSGO, bien évidemment, si tu veux m'aider, beau gosse.